Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis deux décennies. Transmettre et consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leur réflexion, leur solution ou leur révolte. Sous-titrage Société Radio-Canada On est engagé parce que vivre c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans ce nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. L'innovation, c'est un thème, vous avez vu, la liaison est remarquable, puisqu'on va parler innovation, on va parler bien sûr de l'intelligence artificielle dans ce débat, avec la performance, puisque vous le savez bien, aujourd'hui de plus en plus d'entreprises accélèrent l'accès à l'intelligence artificielle, mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour l'être humain ? Vous avez sûrement dû voir des études, à partir de 2050, l'intelligence humaine sera dépassée par l'intelligence artificielle, qu'on appelait autrefois le robot. Donc c'est un thème qui va nous occuper pendant une quarantaine de minutes, avec, vous savez le principe, un panel ici devant d'étudiants, et puis la salle, vous, ici, qui allez prendre la parole. Je ne sais pas si mon nom apparaît, je suis Éric Deryd-Maten, journaliste pour CNews. Tous les matins, vous pouvez me retrouver pour les sujets économiques entre 6 et 9, et on ne demande pas mieux de vous accueillir avec joie sur la chaîne CNews. Alors je vais appeler donc nos représentants, parce qu'il y a d'abord deux représentants de l'entreprise. Il y a IBM et la SNCF, pour parler du futur de l'innovation et de l'humain. Il y a aussi un représentant de l'université avec l'école ESCP, le directeur d'ESCP Europe. On va parler de créativité avec un styliste qui va être avec nous dans un instant, un Italien, un spécialiste du Cachemire. Donc vous voyez, c'est important aussi de parler de futur, d'intelligence artificielle avec des créateurs. Et puis le consulting avec l'un des plus grands cabinets en Europe, qui est Mazars. Voilà, j'appelle donc Didier Barbet. J'espère qu'il m'entend derrière cette porte en bois. Didier Barbet, IBM. Bienvenue, Didier. Il dirige, il est l'un des directeurs d'IBM. Il a beaucoup travaillé à la communication France et Europe. 35 ans d'IBM, donc un regard extraordinaire, puisqu'IBM nous a accompagnés depuis des décennies sur cette intelligence artificielle, sur l'électronique, l'informatique, et avec des programmes dont on va parler dans un instant qui sont fantastiques. On verra quand même où est la place de l'humain, bien sûr. J'appelle également tout de suite M. Franck Bournois, qui nous rejoint, ESCP Europe. C'est l'une des plus importantes écoles de commerce, vous la connaissez. Il nous rejoint. Et je dirais, la plus ancienne école de commerce en Europe. Vous n'allez pas me contredire, Franck Bournois. Au monde, école de commerce au monde. Je pensais que c'était les Américains, vous voyez. Eh bien, bravo. Le créatif dont je vous parlais, le créateur dont je vous parlais, c'est Brunello Cuccinelli. Il nous rejoint tout de suite. Et voilà. Avec son magnifique costume en cachemire. C'est vrai ou pas un cachemire ? Voilà. Entrepreneur, il faut préciser qu'au-delà de la création pour les collections que vous désignez, que vous designez, vous nous direz la place, justement, du robot, de l'intelligence artificielle et de l'humain dans tout cela. Et je précise aussi que vous êtes un grand humaniste. Vous ne le dites pas beaucoup, mais vous travaillez sur des programmes internationaux de mécénat, d'humanitaire. Merci, monsieur. Voilà. En Afrique, notamment. Ah ben, je ne fais que de dire la vérité. Et puis, Hervé Elias, qui nous rejoint tout de suite, président de Mazars, un cabinet très important, consultant dans 82 pays. Et il m'a dit, d'ailleurs, que big n'est pas forcément beautiful. C'est important. Ça veut dire qu'on va peut-être revenir vers des valeurs plus modestes. Et vous nous expliquerez, justement, vous, qui êtes un expert, un consultant, qui êtes présent dans beaucoup d'entreprises, comment, justement, s'organise cette nouvelle gouvernance. L'humain, est-ce qu'il revient ? On va le savoir dans un instant. Et je n'oublie pas, bien sûr, Alain Quinet, qui représente la DG de la SNCF. Alain Quinet. L'une des plus grosses entreprises de France qui nous transporte tous les jours et qui investit beaucoup pour le futur, qui, aujourd'hui, bien sûr, investit pour l'innovation. Voilà. Messieurs, donc, je voulais juste vous remercier infiniment. Dommage, je ne peux pas dire madame. Vous voyez, quand même, encore du travail à faire. Alors, je voulais simplement dire qu'au début des années 70, c'est vrai que lorsqu'on parlait d'intelligence... D'abord, le mot intelligence artificielle n'existait pas. C'était la robotisation. Et ça a commencé dans l'industrie automobile. C'est vrai que les premiers robots qui ont existé, c'était pour peindre des voitures, pour concevoir. Et on s'est quand même aperçu, au fil du temps, que l'emploi baissait lentement, lentement. Et la grande question, eh bien, voilà, la performance a été au rendez-vous, mais l'humain, est-ce qu'il a continué de garder sa place ? Alors, qui veut commencer ? Peut-être, je vais poser la question aux consultants, à Mazars, parce que les valeurs humanistes, vous avez une idée très précise sur cette question, vous qui conseillez beaucoup d'entreprises, l'humanisme, c'est quoi, chez vous, pour Mazars ? Écoutez, d'abord, je suis très flatté d'ouvrir le bal de ce panel. Moi, il me semble qu'il y a deux questions qui sont posées. Il y a l'entreprise, peut-elle être humaniste ? Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, donc c'est un message important. Et est-ce que les révolutions technologiques, parce que c'est bien une révolution dont il s'agit, sont susceptibles de modifier profondément ce modèle humaniste ? Alors, je vais peut-être démarrer par la première question, puis on verra un petit peu plus tard la seconde. Et cette question, l'entreprise est-elle humaniste ? Elle est parfaitement légitime. Moi, c'est celle que je me suis posée il y a 32 ans, quand je suis sorti de l'école et que j'ai choisi ma première entreprise. Je ne connaissais pas bien ce monde de l'entreprise, en fait. Et je voyais sur le campus arriver beaucoup d'entreprises qui vantaient leur performance, et leur puissance, leur taille, leur force. Et je dois dire que ce n'est pas quelque chose qui m'attirait, et que moi, c'était plutôt la vision humaine. Et j'ai choisi ma première entreprise, qui est Mazars, parce que je n'ai connu qu'une seule entreprise dans ma vie, sur ce critère-là, et j'y ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire du respect, de l'ouverture, du travail d'équipe, de la bienveillance, c'est-à-dire pouvoir faire des erreurs, pouvoir se tromper, pouvoir rebondir, des valeurs, du partage, du savoir, qui est aussi l'essence de l'humanisme. Et finalement, si j'ai choisi de continuer dans ce métier, parce qu'on n'a pas une passion innée pour l'audit ou pour le conseil. Moi, ce que j'ai choisi d'accompagner, c'est une aventure humaine, et avec le recul, et pour avoir vu aujourd'hui beaucoup d'entreprises, il me semble que toutes les grandes aventures humanistes, en fait, elles reposent sur la force du projet, de la vision, et du sens que l'on donne. Donc vous l'avez rappelé, et pour nous, c'était de construire un grand groupe d'audits et de conseils à partir de la France, basé sur la qualité des hommes et des femmes. Et pendant 32 ans, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Et c'est le projet qui m'a animé. Et c'est très important, parce que quand on a cette vision et ce projet, finalement, la performance, d'abord, on peut la définir très différemment de la performance financière, et puis c'est une résultante d'un projet. Et l'innovation, et on en reparlera, je m'arrêterai là, c'est pour nous le moyen de poursuivre cette aventure. Donc, oui, un message pour tous les étudiants qui sont dans la salle, il y a des entreprises humanistes, et il y en a beaucoup. Alors merci, on passe à Didier Barbet. IBM, c'est, j'allais dire, le fleuron, le symbole mondial. C'est vous qui avez mis la planète à l'informatique, avant Apple, avant Microsoft, avant tous les grands noms qu'on connaît aujourd'hui. cette évolution de l'humain au cœur de la machine. Big Brother, c'était chez vous, non, je crois ? C'était effectivement une des signatures de ceux qui nous regardaient avec un air un tout petit peu critique. Mais je pense que c'est pas tout à fait ça, parce que si je regarde un tout petit peu le sujet qui nous intéresse, et puis la signature de cette cité 2017, que j'aime beaucoup, tout commence par la transmission, c'est de se poser à chacun d'entre nous, individuellement, comme collectivement, en tant qu'entreprise ou dans la collectivité dans laquelle on est, c'est, en fait, est-ce que c'est pas le but de notre vie que de transmettre ? Et pour l'entreprise, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, pour moi, ça signifie qu'une entreprise qui ne se transforme pas ne peut pas transmettre. Donc, ce qui, pour reprendre ce que vous disiez, Eric, ce qui fait la singularité un tout petit peu d'IBM, c'est que ça fait 106 ans qu'on est dans ce métier, ça fait 103 ans qu'on est dans ce pays, si je me projetais un tout petit peu dans le passé et dans le futur, c'est, en fait, l'histoire des technologies de l'information et l'histoire des technologies de l'information en France riment avec IBM France. Et, en fait, vous ne pouvez faire ça qu'à partir du moment où vous vous transformez de façon continue. Et cette transformation, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va laisser un peu la place au débat, c'est la combinaison, comme le disait Hervé, de l'innovation, de la performance et de l'humain. Si vous n'innovez pas, vous n'êtes pas dans la vie, vous n'êtes pas dans le mouvement. Et aujourd'hui, les innovations, ça s'appelle l'intelligence artificielle, ça s'appelle les algorithmes, ça s'appelle le big data, et tout ça a des impacts, des implications sur les infrastructures industrielles sur lesquelles il faut massivement investir. Pour ceux qui étaient, tout à l'heure, avec Carlos Ghosn, vous avez vu qu'il a investi 4 milliards d'euros sur un pari qui est la voiture électrique, mais il a fait ce pari à partir du moment où il s'était projeté dans l'usage de quelque chose. Donc aujourd'hui, l'innovation, ce n'est pas uniquement la technologie, c'est de se poser la question des finalités. Et pour innover, il faut naturellement produire de la performance. Et la performance, c'est deux éléments, deux niveaux, c'est vous optimiser aujourd'hui et vous investissez pour demain. Vous optimisez aujourd'hui que vous êtes absolument dans l'excellence opérationnelle et la productivité pour pouvoir dégager des marges de manœuvre financière pour investir et vous investissez demain, non plus tout seul, non plus tout seul. Je peux vous dire que ma conviction profonde, c'est que le monde B2B est mort et que le monde d'écosystème et écosystème est en train de naître parce que vous innovez, parce que vous co-créez avec vos clients. C'est ce que j'appelle en Noguel le co-everything, le smart everything. vous pouvez même créer des filières technologiques, bref, vous ne le faites pas tout seul. Et puis le troisième point, tout ça pourquoi ? Et je reviens sur le propos de Hervé, c'est qu'on ne rejoint pas de nos entreprises parce que 35 ans d'IBM, si l'entreprise ne s'était pas transformée, c'était moi qui devais me transformer, on allait ailleurs. Et donc, si on ne se transforme pas, eh bien, on ne tient pas compte de l'homme et de l'humain. Donc elle accompagne les mutations de la société. La SNCF, c'est pareil, vous êtes directeur général délégué, donc pour le réseau SNCF, vous le dites aussi, la SNCF évolue vers de l'innovation, de la technologie et avec le respect humain ? Oui, absolument. Bon, la SNCF, c'est une maison, une grande maison installée depuis plusieurs décennies dans le paysage français et elle évolue dans un paysage de la mobilité qui lui-même est extrêmement foisonnant. On voit bien qu'il y a de nouvelles formes de mobilité qui apparaissent, vous les connaissez toutes, donc je n'ai pas besoin de développer là-dessus. Et donc, vous avez une grande entreprise historique qui est installée au sein d'un paysage qui bouge. Peut-être qu'une première réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est que les nouvelles formes de mobilité qui se développent, notamment en ville, elles ont pour caractéristique de nécessiter relativement peu d'investissement. Et une de nos convictions à la SNCF, c'est que notre pays a encore besoin de grandes organisations humaines qui investissent massivement à l'échelle industrielle. Nous, on investit à peu près chaque année au moins 3 milliards simplement pour rénover le réseau existant avant de parler des projets de développement. Et donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et notamment encore pour des grandes organisations humaines qui sont capables d'investir massivement. L'innovation, c'est effectivement une exigence absolue aujourd'hui. Peut-être juste une remarque, c'est qu'on a parfois le sentiment que l'innovation, elle est foisonnante, elle est à portée de main. Il n'y a qu'à accueillir les fruits autour de soi. Quand on est dans la vraie vie, c'est un processus beaucoup plus complexe. Il ne suffit pas d'aller accueillir des fruits, il faut aller les chercher, il faut les trouver, il faut trouver ceux qui sont mûrs, il faut les mettre, trouver la bonne recette derrière. Donc, c'est quelque chose qui ensuite, dans le détail, est extrêmement compliqué. Peut-être troisième remarque très générale, c'est que l'innovation est quelque chose dans le monde industriel, dans le monde des infrastructures, c'est quelque chose qui est connu, valorisé, et donc, on n'a pas de difficulté, je dirais, d'acceptabilité des sujets d'innovation. Je dirais que les sujets les plus importants ne sont même pas des sujets de formation. Les sujets les plus importants, ils sont de deux ordres. Ils sont d'abord des sujets de sens, comme ça a déjà été dit. C'est-à-dire que la grande différence qu'il y a entre le monde industriel et le monde des services, c'est que dans le monde des services, le produit, souvent, il se fabrique devant le client. Vous êtes au restaurant, le produit, il est fabriqué par le cuisinier qui est dans la porte juste derrière et puis par le serveur qui vous apporte l'assiette. Dans le monde industriel, les produits sont fabriqués dans des usines. Et donc, c'est très important que quand vous innovez dans des usines ou sur un réseau, ceux qui sont en charge de s'approprier des innovations comprennent le sens de ces innovations. Et puis, une deuxième remarque pour terminer cette introduction, c'est que dans une grande organisation verticale, on pense souvent au sommet, aux dirigeants qui prennent des décisions puis à la base et entre les deux, en fait, ce qui est décisif, c'est le rôle des managers de proximité parce que eux, ils prennent la pression qui descend du haut, la pression qui monte de la base et en fait, une innovation, on arrive véritablement à l'intégrer dans une entreprise quand on a montré à ces managers de proximité sur qui pèse le poids de l'opérationnel que l'innovation, ça leur a apporté un plus. Très bien, donc on reviendra sur ces thèmes tout à l'heure. Brunello Cuccinelli, vous êtes styliste italien, vous créez donc des collections. Votre regard sur cette évolution du temps, cette accélération et l'intelligence, bien sûr, artificielle qui existe dans vos métiers de plus en plus. Tanto, je dois parler en italien parce que je ne peux pas parler avec le cœur. Alors, je suis très content d'être ici, dans ce lieu, la ville de la civilité. Vous avez les traducteurs ? Vous comprenez la traducteur ? Oui, bonjour. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très heureux d'être ici, ici, c'est-à-dire le lieu, le berceau de la civilisation. 800 ans d'histoire. Alors, vous êtes jeunes. Regardez, le rêve de ma vie c'est de travailler pour la dignité morale et économique de l'être humain. Ah, c'est très long, je pense en français. Non, tout d'abord. Le rêve de ma vie, si il y a besoin de quelque chose, je dis-moi, excusez-moi pour mon ligne parce que je n'ai pas étudié rien. Je fais l'université pour trois années et je donne seulement un examen. Comment se dit, l'examen ? Alors, le rêve de ma vie c'est de travailler pour la dignité morale et économique de l'être humain. Parce que mon père, toujours, il a fait des choses pas bien. Alors, je voulais travailler pour la dignité. Je voulais travailler pour quelque chose de spécial. Parce que, mais j'avais besoin aussi de le français, non ? Je voulais faire une vie de gardien. Je voulais avoir un profit juste, donc le juste équilibre entre profit et don. Je voulais trouver le bon équilibre entre profit et don. Quand nous étions aux contadines jusqu'à 15 ans, lorsque nous étions pesants, depuis l'âge de 15 ans, mon grand-père regardait souvent le ciel et disait, que Dieu nous envoie le bon vent, le bon soleil et le bon brouillard. Donc, il veut dire que nous avons besoin de faire le bon profit, la bonne crescita, le bon don, de donner dignité à l'être humain. Cela signifie qu'il faut que nous parvenions au bon profit, à la bonne croissance, au bon don. Il faut que l'on apporte de la dignité à l'être humain. Notre maître, Jean-Jacques Rousseau, disait que l'homme est créatif lorsque tout ce qui est autour est spécial. Alors, vous êtes giovani, puis nous parlereons. Nous avons fait deux erreurs, grandissimes avec vous. Vous êtes jeunes et nous allons en parler. Nous avons fait deux grandes erreurs. Tout d'abord, nous vous avons donné cette obligation d'avoir peur. Alors, effacez la peur et remplacez-la par l'espoir. D'aimant, et puis, une autre chose. Nous avons dit « Si vous n'étudiez pas, vous travaillez. » nous avons imputé au travail l'humilité. Et puis, nous vous avons dit « Si vous n'étudiez pas, vous allez travailler. » Donc, nous vous avons infusé cette idée de l'humilité. qui nous sommes à l'initio d'un nouveau millenium. Nous sommes au début d'un nouveau millenium. Et vous, vous êtes un nouveau gardien du prochain siècle. C'est très beau. C'est comme mon chanson. J'allais dire, c'est beau comme une chanson de Tutu Cotonio. Il n'y a plus qu'à mettre la musique. C'est très beau. Alors, ça nous amène justement à l'enseignement puisqu'on y est. C'est un très bon thème. L'enseignement, le porteur de valeurs. Et là, c'est ce que vous faites depuis des années à l'ESCP. Europe, Franck Bourgeois, enseigner les valeurs humaines. Je suis très touché par ce que vient de dire Brunello puisque mes prédécesseurs sont des représentants du monde de l'entreprise. Mon prédécesseur immédiat est un designer très connu. Et j'ai une conviction, c'est que c'est le monde de l'éducation qui peut préciser évidemment concilier et réconcilier humanisme, performance et innovation. On est un petit peu les designers pour le savoir, l'organisation des valeurs des jeunes de demain qui travailleront dans le monde de l'entreprise. Mais, ce que je vous dis essentiellement, c'est que le monde de l'éducation lui-même est confronté à ces trois grandes problématiques. la performance, les écoles de gestion, les universités, etc., c'est plus de 15 000 établissements dans le monde. Une compétition féroce et les business schools françaises, tout particulièrement, sont très bien placées, on ne le dit pas suffisamment. L'innovation, c'est quelque chose qui est au cœur de notre métier. La recherche, vous avez tous entendu parler du classement de Shanghai qui place les établissements d'enseignement et de recherche et c'est une vraie course que nous avons à faire. Et enfin, l'humanisme, je crois que si on définit l'humanisme comme mettre en avant les valeurs humaines au-delà et au-dessus de toutes les autres valeurs, eh bien, c'est un plaisir tout particulier qu'on a dans notre secteur, c'est de développer les jeunes et de les amener là, le plus loin où ils peuvent aller pour leur épanouissement dans leur vie professionnelle. Merci beaucoup pour cette introduction, pour ces introductions. Alors, je vous propose donc tout de suite de passer au panel les questions de nos jeunes étudiants. Qui veut prendre la parole en premier et puis bien entendu, en tant que modérateur, j'interviendrai pour poser des questions complémentaires. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Aurel. Je suis étudiant à HEC et donc, tout naturellement, ma question va s'adresser à vous, monsieur Bournois, en tant qu'ancien préparationnaire de prépa commercial. Je me pose cette question. Les leaders, aujourd'hui, doivent répondre à des injonctions contradictoires ou en tout cas qui semblent contradictoires, innovation, performance, humanisme. et quel rôle les écoles peuvent-elles jouer dans cette transmission-là de nouveaux comportements ? Comment le monde éducatif s'active-t-il pour former ces nouveaux leaders et quels sont les contenus qui peuvent être transmis à ces nouveaux managers ? C'est une question fondamentale qui touche maintenant nos écoles et les universités tout particulièrement et je crois tout d'abord qu'il faut prendre conscience de la variable de temps. Si on regarde la question de la performance, on pense tous à une performance de court terme, la performance du mois à la performance au trimestre pour les grandes entreprises et leurs aspects financiers et puis l'innovation c'est une innovation qui est d'un peu plus longue et elle est de moyen terme. et l'humanisme là c'est une préoccupation qui n'est pas une préoccupation du court terme elle nous dépasse même dans nos propres dimensions de vie précisément parce qu'on est dans cette transmission. Alors la clé de voûte que j'entends un petit peu dans la question c'est celle du sens. Et dans les écoles de gestion, dans l'éducation on peut faire tout un tas d'innovations et les choses que nous apportons essentiellement à cette période cruciale peut-être sur les questions d'intelligence artificielle et technologique c'est je crois essentiellement d'enseigner les ce qu'on appellerait chez les anglo-saxons humanities les arts libéraux c'est à dire que plus le monde va s'accélérer plus il faut enseigner à la fois les grands fondamentaux et en même temps les transformations qui peuvent avoir lieu du point de vue technique et technologique alors pardonnez-moi de m'interrompre et d'ailleurs je laisse la parole également à nos autres intervenants est-ce que le risque c'est de perdre la main sur la création par exemple avec trop de machines trop d'intelligence artificielle ou est-ce que le risque c'est finalement d'avoir de moins en moins de valeurs humaines et de moins en moins de respect pour les autres quel est justement vous mettez où le curseur dans tout cela et bien je crois que ce que l'on fait beaucoup c'est ce qu'on appelle dans nos écoles on enseigne le regard critique les critical studies les études critiques pour savoir en effet étudier à travers des cas particuliers comment Nike vous vous rappelez peut-être dans le début des années 2000 qui avait été un petit peu vers le domaine de l'exploitation on a toutes ces apprendre par les erreurs ce sont des transformations dans nos écoles que nous ne faisions pas auparavant et puis surtout c'est développer les questions qui sont liées à la responsabilité sociale et sociétale et l'enseigner strictement au moment où vous faites vos études ça se comprend intellectuellement il faut aussi l'enseigner différemment et je crois qu'une grande mutation dans l'enseignement et dans l'éducation dans un monde très largement en changement c'est l'enseignement et la formation tout au long de la vie on ne fera plus d'études qui vont avoir une portée pour 30 ans je suis convaincu qu'on changera non seulement de métier mais on retournera peut-être avec le numérique d'ailleurs tout au long de la vie dans d'autres questionnements mais ce que je retiens et là peut-être vous pouvez compléter chez IBM c'est que la place de l'humain va revenir c'est ça il faut que dans les études de demain on mette plus de place prenez la parole n'hésitez pas il le faut vraiment il y a urgence je voudrais juste prolonger je te repasse la parole après Franck juste prolonger je pense qu'il ne faut pas avoir des définitions très fermées de ce qu'est l'innovation la performance et l'humain je pense que les définitions sont très impliquées les unes avec les autres premier point quand on parle d'innovation chez nous vous pourriez imaginer que je parle de chercheurs qui vont aller chercher de la matière travailler sur des algorithmes de calcul etc et bien détrompez-vous bien sûr qu'il y a ces chercheurs bien sûr qu'il y a ces ingénieurs bien sûr qu'il y a ces data scientists qui sont issus du computer science c'est une science mais il y a aussi des designers mon cher Brunello il y a des designers qui savent prendre ces innovations pour les mettre en scène parce que ce dont il s'agit ce n'est plus une économie de la possession mais c'est une communie des usages et là je vais aller directement sur l'humain l'humain c'est pas d'être gentil les uns avec les autres l'humain c'est de produire quelque chose qui a une finalité et donc l'innovation c'est de se poser la question de la finalité pour comprendre ce qui est nécessaire pour atteindre cette finalité et là arrive le problème de la performance la performance c'est pas uniquement le court terme c'est aussi le moyen et le long terme c'est comment je crée les conditions de cette performance et cette performance je ne peux plus la réaliser seule donc je dois trouver de nouveaux modèles de business qui sont des modèles de business qui ne sont plus hiérarchiques mais collaboratifs ce sont des modèles de business qui sont plus bureaucratiques et processés mais des business de modèles qui s'appliquent sur des plateformes juste pensez l'usage personnel que vous avez de vos smartphones projetez-le dans l'entreprise avec le sens que l'entreprise doit avoir vis-à-vis de ses clients et vous aurez tout compris alors passons la parole à Mazard qui travaille avec les entreprises donc vous avez une vision large peut-être pour dire que pour moi le retour sur l'humain il est absolument fondamental parce que la révolution technologique qu'on est en train de vivre et je ne suis pas un spécialiste mais je la vis elle est profonde donc c'est de la nature des grandes révolutions industrielles qu'on a pu vivre au 18e siècle ou au 19e siècle donc comme toutes ces révolutions elles créeront de l'emploi elles créeront des nouveaux emplois mais la question c'est la période de transition des 20 ou 30 prochaines années et comment on accompagne ce mouvement pour illustrer ça moi je prends toujours l'exemple de la Poste qui est une entreprise que j'aime beaucoup la Poste est confrontée c'est 200 000 personnes c'est 80 000 facteurs et son sujet il est simple tous les ans le trafic de courrier baisse de 7% donc dans 10 ans on aura 2 fois moins de courrier et aujourd'hui si cette entreprise était uniquement orientée vers le prix et la performance on sait très bien quel serait son premier réflexe or si vous supprimez les facteurs vous supprimez tout le lien social qui peut rester dans nos régions dans nos petites communes quand le crédit agricole a disparu quand toutes les banques ont disparu quand les mairies éventuellement se regroupent le facteur reste le dernier lien social et c'est là toute la performance de la Poste c'est d'arriver à transformer ces 80 000 facteurs pour être des agents de proximité des agents de service mais est-ce que c'est pas un peu tard ce que vous dites parce que ce que vous dites là ça va se présenter bientôt pour la SNCF quand les TGV vont être sans conducteur ça va se présenter pour l'automobile autonome dont parlait Carlos Ghosn il y a un ensemble de tâches de missions humaines qui vont avoir tendance petit à petit à disparaître j'avais un chiffre pour faire l'iPhone actuellement Foxconn qui est une société en Chine emploie 60 000 robots bon ça c'est de la main d'oeuvre en moins alors vous allez me dire on redéploie ailleurs mais pour l'instant ça n'est pas encore vraiment le cas donc le vrai travail il est aujourd'hui il faut le commencer aujourd'hui je ne sais pas ce que vous en pensez Eric moi je veux juste prolonger ce que dit Hervé parce que l'année dernière à Las Vegas mesdames et messieurs il y avait trois facteurs qui étaient en train de présenter Factéo qui est un appareil comme une tablette qui lui permet de faire exactement ce qu'Hervé décrivait c'est à dire de gérer de la proximité au delà du courrier c'est juste révolutionnaire cette année vous savez combien ils sont ? ils sont 6 à faire le voyage à Las Vegas pourquoi ? parce que c'était un des stands les plus visités donc la technologie recrée du lien et La Poste c'est une entreprise incroyable qui s'est transformée de façon extrêmement profonde et qui est une entreprise dont le pourcentage de cadres est de inférieur à 50% et donc ça ça donne beaucoup de meçons avec des militaires SNCF peut-être un exemple à la SNCF juste une remarque générale l'innovation en général c'est très rare que ça tombe du ciel comme ça parce qu'un chercheur a trouvé quelque chose en général l'innovation ça correspond en fait à un besoin profond de la société pour lequel on propose une réponse je vous donne un exemple très simple tiré de mon secteur pendant longtemps la demande qui émanait de la société je parle de société civile c'était une demande de vitesse et donc tous les efforts d'innovation de la SNCF ont été orientés vers la recherche de la vitesse d'où notamment le produit TGV là depuis plusieurs années on a compris que la demande était en train de changer de nature et que la demande c'était plus de regagner un quart d'heure une demi-heure une heure que la demande principale c'était de gagner en fiabilité de gagner en robustesse en régularité en fiabilité et nous de ce fait les innovations on les oriente vers ce besoin donc je pense que c'est et c'est pour ça que quand l'innovation arrive c'est très rare qu'elle pose un problème en termes d'enjeux humains parce que de facto cette innovation si elle a bien été amenée par une demande sociale naturellement elle va répondre à cette demande est-ce qu'on peut prendre un exemple à la SNCF demain quels seront les redéploiements pour donner un exemple très concret il y a quelque chose qu'on ne voit pas en tant que client encore c'est les progrès qu'on fait en matière de signalisation un exemple très simple aujourd'hui on est contraint prenons l'exemple de Paris-Lyon par exemple entre Paris et Lyon on met 13 TGV à l'heure on sait qu'il y a une demande pour qu'il y ait plus de trains à l'heure et évidemment un des sujets importants c'est que les TGV soient suffisamment espacés les uns par rapport aux autres pour éviter tout risque d'accident il n'y en a jamais eu pendant 30 ans et donc maintenant les systèmes de signalisation moderne nous permettent de rapprocher les trains et d'en mettre davantage sur une même ligne mais ce que je dis pour les TGV on est en train à faire la même chose sur les RER notamment sur EOL et donc voyez un exemple très simple c'est que les systèmes modernes de signalisation vont vous permettre de mettre là où il y a beaucoup de voyageurs plus de trains en toute sécurité un mot un mot moi ce qui me marque c'est vrai que l'innovation ne tombe pas du ciel mais on est ici dans un lieu particulier et c'est vrai c'est Robert de Sorbon mais 7 siècles en arrière ici à l'origine on enseignait les lettres divines et sacrées et il fallait se projeter plus loin dans la transformation de l'humanité et on s'est mis progressivement à enseigner on appelait les lettres des hommes et cette question de l'humain on l'a maintenant alors nous dans l'éducation si on doit penser 10-15 ans en avant aussi la transmission mais c'est finalement une grande route d'histoire qui se joue on n'en est qu'au début alors si je comprends bien c'est le début dans la mode comment ça se passe je ne parle pas de mode je voulais dire une chose pour moi spéciale Voltaire il dit une chose spéciale c'est de ton temps tu n'acceptes pas le changement tu vas prendre seulement les choses pas jolies alors je pense nous devons retourner à croire dans le grand idéal la belle politique la belle famille la spiritualité nous avons besoin de retrouver parce que nous sommes je crois et je voulais être très très connu chaque jour nous sommes très connu et le mal de l'âme c'est toujours fort par l'homme mais maintenant c'est encore plus fort parce que c'est ça que nous devons faire nous devons retourner à vivre tranquillement nous devons retourner à vivre et nous devons imaginer que cet siècle c'est le siècle spécial où nous pouvons faire les choses avec la tête avec le coeur c'est pas possible avec la tête seulement comme il dit Voltaire nous devons voir Voltaire et Rousseau une très belle idée qu'il va partir dans la tête il va passer pour le coeur c'est une bonne idée alors nous devons retourner à croire dans l'être humain nous avons besoin de personnes qui sont bien de personnes spatiales excusez pour mon français je n'ai pas étudié rien la parole à la nouvelle génération on les écoute Louis-Marie Delis de l'ISG la question qui nous occupe très de domaines vastes et peut-être qu'une façon d'appréhender ces notions serait de raisonner par leurs antonymes alors monsieur Kucicini je m'adresse à vous à la fois tant aux philosophes qu'aux chefs d'entreprise l'inhumain serait-ce la performance et l'innovation abandonnées à elles-mêmes jamais jamais tu dois parler de la performance je ne peux toujours la performance nous devons avoir le juste profit le juste nous devons avoir le juste tout le juste nous avons besoin de retrouver nous devons travailler mais nous devons travailler huit heures nous ne pouvons pas travailler quatorze quinze heures quinze heures chaque jour plus nous sommes connaître toujours alors je voulais vivre une vie très normale et je ne vous prendre pas le cœur de la personne parce qu'il doit être toujours connaître pour 20 heures chaque jour nous avons besoin de reposer la tête nous sommes créatifs c'est la tête il sait reposer ma femme elle va rire ça c'est mon français alors je voulais dire une chose nous avons passé peut-être 20 années d'une crise de civilité ou de civilisation ça nous devons avoir un autre monde nous avons le prochain millenio et vous devrez regarder il y a une chose spéciale d'un Saint-Agostino qui dit tu dois tu dois lever le regard parce que la vie c'est mieux alors nous devons nous devons retourner quelques fois à danser les yeux que la vie c'est mieux je voulais savoir le français mais je suis émotionnel pour être ici parce que hier soir je dis à mon père qu'il a 95 années demain je dois aller à la Sorbonne il m'a dit tu es fou non je dois aller je suis un peu émotionnel merci on devrait d'ailleurs peut-être tous retourner à la Sorbonne ce serait une bonne formation continue alors peut-être la parole on continue avec le panel des étudiants bonsoir alors moi j'ai une question assez simple un peu pour tout le monde est-ce que finalement le retour à l'humain le retour à l'humanisme c'est pas une nécessité presque de survie tout simplement pour pouvoir survivre un peu au risque c'était le grand mot de 2016 d'ubérisation et du coup ça vous permettrait de garder clients et consommateurs parce que sinon plus personne ne s'intéresse à vous on va commencer on va commencer par très rapide ça me permettra de rebondir sur la crise de civilité j'adore ce terme c'est pas civilisation c'est civilité et dans civilité c'est sympa par la technologie on règle on règle ce problème de crise de civilité qui est juste la communication la relation les uns avec les autres et puis il faut qu'on arrête avec un sujet il n'y a pas d'innovation ni de performance s'il n'y a pas d'homme jamais les produits que mon entreprise ne fabrique ne produiront aucune finalité s'il n'y a pas un homme ou une femme qui s'en occupe on revient sur le monde de l'éducation évidemment ce qu'il faut enseigner dans ce monde très turbulent c'est faire en sorte que les personnes ne soient pas dans la démesure dans l'hubris comme disaient les grecs c'est à dire savoir placer le curseur et on revient sur des valeurs fondamentales de même que je ne crois pas que dans le monde de l'éducation toutes les technologies les plus invraisemblables qui vous mettraient en lien même avec hologrammes sophistiqués remplaceront jamais cet acte humain tout à fait singulier qui est l'échange et le don de soi parce que le don de soi pour moi ce n'est quelque chose qui n'est que de la chose humaine je complète votre propos c'est pourtant pas ce que l'on fait actuellement on a tendance quand même à sacrifier un certain nombre d'humains notamment récemment on le voyait avec une grande enseigne de bricolage qui a supprimé complètement sa comptabilité sa paye etc pour la remplacer par de l'intelligence artificielle comment allez-vous faire à l'avenir pour aller en arrière non mais je pense que ça on aura en effet des automatisations je reviens sur ce monde qui est le nôtre de l'enseignement j'ai une image pour 2030 à 2030 l'enseignement classique tel qu'on le fait ici ce sera dans d'autres formes peut-être physiques avec plus de prise pour le numérique mais c'est un tiers ce sera un tiers de l'enseignement actuel la dimension numérique ce sera aussi online un tiers et puis il y aura et j'en suis convaincu le troisième tiers ce seront des rapprochements peut-être avec des anciens avec des enseignants en petits groupes pour faire ce lien cette reliance je sais pas comment il faut dire on appelle la communauté entre ce qu'on aura trouvé dans la grande communauté numérique et les sous-groupes qui permettront de faire le lien aussi avec la transmission traditionnelle moi je voudrais interjeter là juste Eric parce que c'était la règle du jeu juste pour réagir sur ce que tu viens de dire pour moi un système comptable ça crée pas de lien donc non c'est juste pour réagir sur ce que tu dis en revanche qu'on libère l'homme de ce système comptable pour aller créer du lien faire de la civilité et se rapprocher des clients pour l'aider à mieux bricoler pour filer la métaphore je pense que là c'est pour le bien donc cela veut dire réfléchir à un nouveau modèle de société bien sûr et en plus de ça nos grandes entreprises petites ou grandes elles ont de nouveaux modèles qui prévient l'agilité et l'agilité c'est quoi ? c'est le collaboratif c'est faire travailler des gens de différents métiers et je suis sûr qu'à la SNCF même dans l'infrastructure de la SNCF il y a des micro équipes qui interviennent sur le réseau c'est intéressant c'est intéressant ce que vous dites on parlait des facteurs de demain les nouveaux facteurs est-ce que ça va être ça les néo jobs à la SNCF aussi de réfléchir on aura besoin de qui demain pour éviter justement que la robotisation prenne le pas sur l'humain alors je voudrais peut-être d'abord rebondir sur la question initiale parce qu'il y a un mot qui a été prononcé qui est le mot client et effectivement si je rebondis là-dessus il est clair que le client a la condition de survie d'une entreprise mais ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que dans un monde où tout est de plus en plus interconnecté on ne peut pas simplement regarder le client on doit regarder l'ensemble des parties prenantes et ça ça s'appelle la responsabilité sociale des entreprises ou sociétales et ça c'est vraiment je dirais aussi une condition de la survie parce que vous pouvez offrir le meilleur produit à un client potentiel si par ailleurs votre produit n'est pas accepté par l'environnement et par ceux qui ne l'achètent pas ça ne marche pas un exemple très simple je vais ressentir pas avec glyphosate aujourd'hui mais prenons un exemple qui concerne le chemin de fer vous avez beau avoir eu un projet de chemin de fer qui correspond véritablement à une demande de client si votre ligne de chemin de fer elle fait du bruit elle perturbe la biodiversité et bien elle ne sera pas acceptée elle ne verra jamais le jour donc je pense que de plus en plus on doit raisonner évidemment en termes de clients mais aussi plus généralement en termes de parties prenantes et donc la RSE c'est pas le zackowski qui vient en plus pour faire joli c'est en fait une des conditions de prospérité dans le monde moderne comment vous expliquez qu'Apple continue à vendre des iPhones alors ? écoutez moi je vous parle des infrastructures peut-être que Mazard pourra répondre je peux dire une chose pour moi très importante je pense que l'humanité tout il n'a presque besoin de rien mais toute l'humanité va chercher quelque chose de nouveau qu'est-ce que c'est le nouveau c'est la nouvelle vie nous devons retrouver quelque chose pour vivre bien pour vivre normalement pour travailler normalement parce que chaque jour nous devons donner à notre notre aménité à notre corps et le travail nous devons travailler et vivre et penser je pense que nous devons retourner à vivre normalement est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans l'innovation trop loin dans la performance peut-être qu'aujourd'hui on veut revenir plus vers l'humain nous devons très nous devons très nous devons avoir les choses nouvelles parce que ça c'est l'humanité mais nous devons gouverner comment c'est dit gouverner ? gouverner nous devons gouverner l'humanité nous avons besoin de gouverner parce que je pense une chose que le verre luxe il peut être vivre une vie qu'il ne connaît pas notre ami que c'est le téléphone je pense des exemples chez Mazars je voudrais je voudrais revenir sur deux points le premier vous avez une question autour de l'inhumain et une question presque un peu cynique je dirais qui est de dire est-ce que les entreprises ne se réintéressent pas à l'humain parce que c'est le moment de le faire encore une fois les entreprises sont dans leur très grande majorité des aventures humaines et j'aime bien les exemples j'ai cité celui de La Poste j'ai un exemple qui me vient en tête qui est un de mes clients qui est Pierre Fabre Pierre Fabre c'est l'aventure d'un pharmacien qui avait une vision particulière du monde de la santé et qui a passé sa vie à développer cette vision là et non seulement il a passé sa vie mais lorsqu'il est mort plutôt que de transmettre le capital à sa famille ce qu'on fait normalement il l'a donné à une fondation et à ses salariés et cette fondation aujourd'hui sa vocation est de faire de l'humanitaire et de développer la santé en Afrique dans les pays les plus pauvres vous voyez que Pierre Fabre paie à son âme puisqu'il est maintenant décédé il n'a pas attendu les révolutions numériques et technologiques pour faire de l'humain en revanche deuxième point ce que vous disiez monsieur est très important il faut qu'on se prépare au job de demain alors dans des maisons comme les nôtres c'est pas très difficile parce qu'on a des populations qui sont jeunes qui sont mobiles qui tournent beaucoup donc nous c'est assez facile mais quand même demain on aura beaucoup beaucoup moins de comptables en revanche on aura beaucoup plus de gens qui vont travailler sur la qualité de la data sur la qualité de la donnée donc ça c'est un job de demain et notre responsabilité d'entreprise c'est de travailler à cette formation pour faire évoluer le job de demain et il me semble qu'au niveau du pays on a beaucoup salué la loi sur le travail moi j'attends avec grande impatience la loi sur la formation professionnelle parce que celle-là elle va être majeure dans l'accompagnant de la transition qu'on va être capable de le faire ça passe par les écoles mais ça passe aussi beaucoup pour tous ceux qui vont être dans la génération intermédiaire par la formation professionnelle j'aimerais citer Bill Gates quand même qui est un exemple dans le monde qui a fait une fortune et qui la redistribue je pense que c'est important avec sa fondation c'est ça c'est Bill Gates pour Microsoft je dis une chose que le 80% de la personne normalement il gagne 1500 euros chaque mois ça c'est le problème de l'humanité et nous devons travailler parce que la personne normale il gagne quelque chose de plus la parole à vous c'est votre tour allez-y madame bonjour à tous merci pour votre présence je m'appelle Imen je suis étudiante en Sorbonne et je suis entrepreneuse aussi ma question s'adresse à vous monsieur Elias vous avez créé la Mazard University pour développer les talents en interne quel rôle l'entreprise est-elle amenée à jouer pour promouvoir une innovation performante et humaniste auprès des collaborateurs et au-delà des collaborateurs auprès des étudiants et jeunes entrepreneurs aussi vous savez une entreprise comme la nôtre on a tendance à dire qu'elle a deux actifs uniquement elle a ses clients et elle a ses collaborateurs et je ne sais pas lequel est le plus important mais les talents aujourd'hui pour nous dans un monde où le talent devient rare et difficile il y a une véritable guerre des talents et on avait besoin de développer cette université donc cette université elle l'accompagne au développement personnel des collaborateurs à la fois sur un volet qui est technique c'est à dire l'apprentissage de nos métiers mais également sur le développement personnel sur le développement de tout ce qu'on appelle les soft skills et ça à tous les moments de la vie professionnelle puisque dans beaucoup de programmes de formation professionnelle en fait vous voyez que vous donnez un fort accent sur les premières années et qu'ensuite dans la suite de votre carrière vous avez relativement peu de choses et on a été effectivement assez innovants puisqu'on a créé un MBA alors j'espère que Franck nous le pardonnera parce qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui merci beaucoup et un MBA qui associait à la fois je dirais les bonnes techniques universitaires et la culture métier et c'était ça qui était important donc le développement personnel de nos collaborateurs en particulier dans nos métiers c'est absolument essentiel je rebondis pour dire qu'en effet il y a le basique qu'on va apprendre à l'école lorsqu'on sera dans le secondaire et le début du supérieur ensuite il y aura des retours peut-être avec les technologies vers son école son alma mater on dit les alumnis c'est-à-dire ceux qui ont été nourris à la base à l'école et puis il y a le travail indispensable que des entreprises feront plus ou moins alors là c'est très abouti chez Mazars parce que c'est formalisé et ça aide considérablement c'est moi je pense précurseur d'un modèle et puis je crois aussi que ça sera ancré quand même fortement sur les valeurs de l'entreprise et pour revenir sur l'humanisme de tout à l'heure on ne l'a pas dit mais on est quand même dans un monde où il y a cette globalisation mais n'oublions pas qu'on est en train de parler ici par rapport à un humanisme qui a ses racines profondes que ce soit Robert de Sorbon ou Erasme dans une version européenne et on n'aurait pas cette même conversation si on était ailleurs c'est un point important est-ce qu'on ne parle pas uniquement de l'Europe qui est la vieille Europe qui a certaines valeurs et on oublie de parler peut-être de la nouvelle économie des futurs pays juste pour prolonger mais je vais arriver sur le point nous on a créé chez IBM la Think Academy donc on ne sait pas mais on a créé une académie il est absolument clair que la compétence des gens surtout dans les métiers liés à la technologie et au data c'est juste la performance de demain donc il n'y a pas de débat sur le sujet la question c'est de travailler ce que je dirais trois formes d'intelligence et je pense qu'en France on en survalorise une et on sous-valorise les deux autres la première forme d'intelligence c'est la connaissance la deuxième forme de l'intelligence c'est l'expérience et la troisième forme d'intelligence c'est le sociétal et en France on survalorise notre côté très cartésien la connaissance le QI les concours on est tous passés par là on est tous passés par là donc on connait le système demain quand on parle de clients quand on parle de l'autre quand on parle d'être juste il faut qu'on inclue l'individu dans l'équation donc il faut qu'on comprenne qu'on ait un peu d'empathie et d'expérience et puis il y a un sujet qui est à moi absolument pour moi 2017 c'est une année de bascule c'est l'intelligence sociétale avec deux dimensions l'inclusion sociale mesdames et messieurs la globalisation va continuer mais elle va être beaucoup plus responsable et vous savez pourquoi parce que les technologies vont permettre de relocaliser un certain nombre de tâches dans les pays qui étaient délocalisés pour des raisons purement financières et là ce sera le juste prix le juste profit et puis le deuxième grand défi c'est pas gagner après la COP 23 mais c'est le défi énergétique donc ces trois formes d'intelligence vont devoir se conjuguer pour pouvoir bâtir la performance et la durabilité de nos business pour demain est-ce que les entreprises seront prêtes à perdre quelques points de rentabilité de profitabilité pour justement ces belles pensées c'est pas de la belle pensée c'est que je pense que l'entreprise aujourd'hui peut optimiser son efficacité opérationnelle du moment pour pouvoir investir sur ces sujets et comme le disait Carlos Ghosn tout à l'heure ces sujets ils sont porteurs de profit demain dernière question de face à nous étudiants je crois que vous étiez tous les 4 c'est ça les 5 tout le monde aura posé sa question c'est parfait bonjour merci d'être là et d'avoir répondu à nos questions je me présente Peter Head deuxième année à Centrale Supélec alors je voudrais parler en fait de quelque chose d'autre on a parlé de la formation on a parlé de comment on utilisait l'innovation mais on n'a pas parlé de comment on faisait l'innovation et je pense qu'aujourd'hui on a toute une dynamique d'innovation qui est unilatérale on peut penser à Apple par exemple qui impose on l'évoquait ce matin un design une innovation depuis Cupertino à l'ensemble du monde ces milliards d'utilisateurs et à l'inverse certaines sociétés on peut penser à IBM par exemple mettent à disposition une innovation en travail à peaufiner qui va être finalement améliorée par les utilisateurs et n'est-ce pas finalement de cette façon qu'on va pouvoir apporter de l'humanisme dans l'innovation et a fortiori dans l'entreprise on a combien de temps là ? tu nous donnes combien de temps ? d'accord non non juste pour vous dire en fait dans toute cette innovation dont on a parlé depuis tout à l'heure ça ne se fait plus dans les secrets des laboratoires avec des murs et chacun essaie de découvrir sa fameuse formule qui fait que le beuvrage que vous allez boire est unique vous voyez ce que je veux dire ? c'est fini ce monde là donc c'est un monde où on en parle maintenant c'est la tête à la crème les open innovations etc. tout est gratos enfin tout se paye dans la vie donc rien n'est gratuit mais en revanche il y a des choses intelligentes que l'on peut faire et je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de la question sinon que la meilleure innovation c'est de mettre le plus vite possible les innovations sur le marché nous on est depuis 24 ans leader en brevet alors je suis un peu de maquiatine pardonnez-moi plus de 8000 brevets annoncés l'année dernière si je prends mes compétiteurs les plus directs Google c'est 2500 Microsoft c'est 2000 nous c'est 8000 d'ailleurs ils nous achètent des brevets pour développer leurs produits c'est une très bonne nouvelle mais c'est un monde un modèle de business qui est complètement différent c'est à dire que on donne on met ou on vend nos innovations pour qu'elles soient incluses dans cette économie de la finalité qui est de rendre la société plus humaine très bien de dire ça notamment si on parle de l'utilité de l'innovation parce que de tout temps il a fallu que l'innovation soit utile à l'humanité je pense que même le chemin de fer a répondu à une véritable demande c'était l'innovation en soi j'imagine après l'aéronautique je sais que chez IBM vous avez le programme Watson qui est un programme très intéressant qui permet en fait de faire des diagnostics poussés et peut-être un jour de guérir encore plus les populations en difficulté il y a quand même un côté très bienveillant dans cette approche mais attendez il n'y a pas d'innovation durable si elle n'est pas bienveillante point numéro un point numéro deux je ne vais pas démarrer sur Watson parce que là vraiment il faut beaucoup de temps mais la seule chose qu'on voulait nous et en étant France dans une terre d'innovation où l'excellence mathématique se décline au quotidien on a des médailles-fils qui sont maintenant un médaille-fils qui est rentré à l'Assemblée nationale pour traiter de ces sujets-là Cédric Villani c'est une occasion absolument unique dans l'histoire de la France de redevenir un leader mondial dans le domaine du cognitif et si je relise ce que je viens de dire avec 103 ans d'existence dans ce pays vous voyez où je veux en venir donc mon point absolument clair c'est de quelle façon et nous c'était de rendre Watson en français donc Watson parle français et de le rendre accessible au travers du cloud à qui le veut demain vous voulez faire des requêtes sur Watson vous pouvez y aller alors il nous reste 15 minutes exactement je vous passe la parole tout de suite oui peut-être une réaction parce que votre question c'est comment on fait de l'innovation des maisons comme la nôtre ne sont pas des maisons comme IBM ou comme Apple donc on n'a pas de département de recherche et moi j'ai beaucoup tâtonné autour de ces questions-là et je suis arrivé à une certaine logique d'abord on a besoin d'un minimum de ressources technologiques il y a aujourd'hui des évolutions technologiques telles qu'on a dû chez nous créer des laboratoires de gens spécialisés de data scientiste autour des techniques de la donnée autour de la reconnaissance des caractères qui sont les technologies qu'on utilise le plus on a bien évidemment fait appel à des start-up ça c'est l'open innovation que Didier évoque parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes pousses et le travail en collaboration entre les grandes entreprises et les jeunes pousses est intéressant mais 80% de l'innovation elle vient de l'interne elle vient des métiers et c'est là où vous avez une fantastique opportunité de recréer du lien social dans l'entreprise autour de comment je transforme mon métier puisque c'est moi qui le connais comment je me mets en équipe entre pays même entre métiers pour transformer ça et ça ça recrée profondément du lien social dans l'entreprise tu as raison le classement Forbes 2016 ou 2017 parmi les entreprises mondiales les plus innovantes il faut attendre la place 35 pour trouver un français Hermès et qui justement est autour de quelque chose qui est très basique autour du savoir du savoir-faire et de la transmission de ce savoir-faire mais dans les 10 premières il y en a une qui s'appelle Biomarin qui est dans les nouvelles technologies dans le biotech et qui est dirigée par un français donc il faut être fier aussi de cela même si c'est une entreprise américaine mais voilà cette notion de l'humanisme on la trouve aussi mais il faut aller loin dans le classement quand même pour trouver les premiers européens parce que je crois que le premier européen c'est le 29ème avec un danois bon qui s'améliore quand même je crois qu'il y a un classement récent qui montrait que les entreprises françaises étaient vues par les américains comme étant de plus en plus performantes efficaces socialement responsables je ne me souviens plus de cette étude mais récemment elle est sortie je crois qu'il y a 10 ou 15 entreprises françaises dans le top 100 ce qui est quand même vraiment formidable vous l'avez vu hein Harvard Business School bravo c'est exactement ça alors donc il reste 10 minutes un quart d'heure on va donner la parole à la salle donc il va y avoir un micro je voudrais juste avant que vous prépariez vos questions et prendre la parole que vous réfléchissiez pour la conclusion quelle est l'urgence aujourd'hui dans l'état actuel des choses quelle est l'urgence pour redonner de l'humain de l'humanité à l'entreprise s'il y avait une seule idée à la SNCF chez vous pour vous conseiller chez Mazars pour conseiller vos clients dans les écoles vous avez dit d'ailleurs il faut qu'on remette plus de formation de valeurs humaines etc dans votre domaine qui n'est pas seulement la couture j'ai bien compris aussi dans l'humanitaire la philosophie la pensée altruiste et puis dans l'informatique de demain IBM voilà donc je vous laisse réfléchir on terminera par ça par un tour de table et la première question donc de la salle ici merci merci je voulais revenir sur le sujet qui nous réunit sur la transmission comment regardez-vous avec tout le discours que vous avez qui est très juste avec les valeurs humaines d'innovation et de performance par rapport à la fascination d'aujourd'hui lorsqu'effectivement la performance est financière lorsque la créativité et l'innovation consistent à lever de l'argent le plus rapidement possible et que l'humanité se borne pratiquement à la cupidité décrite par Bernard Siegliste donc là c'est une question effectivement qui s'adresserait à le consultant non c'est pas c'est pas le consultant c'est plutôt c'est plutôt l'associé de Mazard qui réagit parce que non je suis pas d'accord on n'est pas dans un monde de cupidité je veux dire aujourd'hui nous on est un partnership de 950 associés demain quand on veut on peut aller chercher un gros chèque auprès d'entreprises valoriser ce qu'on a fait mais c'est pas ça ce qu'on a envie de faire ça pour nous c'est le summum de l'échec nous ce qu'on veut c'est continuer notre projet notre vision qui est de développer un acteur mondial qui sera construit à partir de la France et à titre personnel ce dont j'ai envie c'est qu'il y ait des jeunes qui vivent l'aventure que j'ai pu vivre pendant 32 ans voilà et pour moi réussir c'est ça et c'est ça la transmission donc je pense qu'il y a une vision autour de la cupidité dans le monde de l'entreprise qui est probablement lié à des dérives il y a eu des dérives dans le monde de l'entreprise c'est vrai on peut pas le nier mais il y a des tas d'exemples de valeurs de projets de visions qui n'ont rien à voir avec ça et donc c'est pour ça que je voulais réagir en premier je voudrais juste renchérir sur ce qui vient d'être dit c'est à dire je pense pas qu'on soit plus cupides qu'avant il n'y a pas de raison et je pense que ce qui est fondamentalement important c'est de savoir dans quel cadre stratégique on évolue c'est à dire qu'une entreprise elle recherche le profit c'est tout à fait normal et donc la question c'est dans quelle stratégie qu'on évolue je veux dire je prends un exemple très simple que tout le monde peut comprendre qui est celui de la transition écologique par exemple qui est quel objectif on se fixe et ensuite une fois que les objectifs sont fixés une fois que les prix du carbone sont mis etc tout le monde s'ajustera vers l'objectif à la fois en recherche en son profit et dans un cadre qui aura été fixé probablement par l'état donc je pense qu'il y a un point important c'est que les entreprises les dirigeants ils sont ce qu'ils sont les entreprises sont ce qu'elles sont il n'y a pas de raison que la nature humaine est fondamentalement évoluée de génération en génération et donc le point c'est de savoir dans quel cas stratégique on évolue moi je voulais aussi prolonger ça c'est si je me remets en arrière et que je repense au début de l'année et ce qui s'est passé vers le mois de mai et le mois de juin il y avait un dégagisme agressif qui était en fait où je m'opposais à tout et puis il y a eu je pense un dégagisme constructif qui a fait rentrer la société civile dans un certain nombre de sujets et je pense que votre question ce n'est pas une question pour les entreprises c'est une question pour les entreprises et le politique à la fois c'est une prise de conscience vous pensez je pense que quand le président parle de transformation et pas de réforme je pense qu'il est sur ce sujet là alors tout de même monsieur a raison de poser cette question dans la mesure où aujourd'hui c'est vrai que la bourse reste quand même l'unité de mesure j'allais dire d'une performance d'entreprise la profitabilité et il ne faut quand même pas oublier qu'on a des pays dans le sport gagner une partie de foot ça reste toujours un indicateur de mesure absolument donc d'où la question à quel moment et ça on verra tout à l'heure à quel moment faut-il justement penser à remettre de l'éducation peut-être c'est peut-être le terme c'est peut-être de l'éducation dans les relations humaines mais le problème il n'est pas de remettre de l'éducation le problème c'est que la performance elle est le fruit de l'éducation encore une fois on est enfin il faut vraiment arrêter on est dans un monde où on veut opposer les idées mais de grâce essayons de penser le futur dans la convergence essayons de faire converger les choses plutôt que de les opposer si demain on arrêtait d'opposer les uns contre les autres d'opposer modèle contre modèle mais de les faire converger et bien vous savez quoi c'est peut-être la théorie du en même temps je gère en même temps ce que j'ai à gérer socialement mais je me prépare pour l'avenir et vous pensez qu'aux Etats-Unis la compétition avec la Chine par exemple les Etats-Unis c'est pas parce que je bosse dans une boîte américaine que je suis un représentant du pouvoir américain surtout pas en ce moment donc mon point soyons clairs c'est que d'abord nous notre entreprise elle est d'origine américaine mais elle est globale si vous regardez le nombre d'emplois aux Etats-Unis comparé à ce qu'il y a dans le monde à la limite c'est pas une entreprise américaine c'est une entreprise globale pardonnez-moi et quand on regarde les écosystèmes d'emploi qu'elle génère dans les différents pays où elle opère c'est beaucoup beaucoup d'emplois donc c'est une responsabilité humaine majeure je suis là pour vous dire que vous êtes les nouveaux gardiens de ce millénaire ripartiamo da lì dobbiamo essere compétitivi innovatori il faut être compétitif très innovant dobbiamo essere compétitivi innovatori ma dobbiamo garantire la dignità de l'uomo et en même temps nous devons assurer la dignité de l'homme dobbiamo ritrovare il giusto equilibrio tra profitto et don nous devons retrouver le bon équilibre entre don et profit sans oublier la pauvreté évidemment parce que la flamme du progrès est toujours allumée et vous ne devez pas avoir peur parce que celui-là c'est le siècle d'or nel 1500 à 1500 tornano i mercanti dall'America les marchands reviennent des Américains portano patate et pomodori et maïs et hanno creato problemi all'Europa la paura Erasmo da Rotterdam dice una cosa bellissima Erasmo dice Oh mio Signore fammi vivere altri 20 anni Oh Monseigneur donne-moi encore 20 anni de vie che arriva al secolo d'oro e poi è arrivato questo è il secolo d'oro però non possiamo governare l'humanità solo con la mente celui-là c'est le siècle d'or mais nous ne pouvons pas gouverner l'humanità solo con l'esprit il faut joindre l'esprit e l'âme senza paura sans crainte c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui merci beaucoup question de la salle s'il vous plaît bonsoir je m'attendais à un autre débat donc le débat auquel je pensais assister c'était une innovation au service de la performance et où est l'humanisme là-dedans mais je pense que pour aborder ce débat là il faut penser à deux choses la notion du travail et la rémunération du travail derrière ça parce que toutes les peurs que l'on peut avoir d'accord c'est pas tant pour nos esprits éclairés intelligents ainsi de suite et des classes sociales élevées c'est qu'est-ce que l'on peut apporter pour la majorité des gens qui n'ont pas les compétences qui n'ont pas le savoir et qu'est-ce qu'on met à la place de ces gens-là lorsque l'on pense robot ainsi de suite je suis là-dedans donc je connais tout le sujet mais c'est la question à laquelle je pensais avoir une réponse d'autre part plus qu'une question relative à ce que vous pensez ou ce que vos sociétés font dans les différents domaines donc voilà un peu le sujet que j'aurais aimé de vous apporter donc la question reste ouverte c'est très bien quand je faisais référence tout à l'heure à cette intelligence sociétale en particulier sur l'inclusion sociale je suis en totale résonance à ce que vous venez de dire et quand on regarde je pense que quand on regarde à niveau que ce soit à niveau d'une nation ou au niveau d'une entreprise Hervé disait tout à l'heure qu'on était dans des transformations qui sont quand même un tout petit peu compliquées les métiers de demain ne sont pas les métiers d'aujourd'hui il y a pour moi j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut elle est absolument pas scientifique la théorie des trois tiers il y a un tiers des gens qui sont déjà dans le monde de demain il y a un tiers des gens dont on pourra investir et le point que Hervé soulignait tout à l'heure sur la transformation de la formation professionnelle sera certainement une réponse sur comment on accompagne ce tiers là pour le mettre dans le monde de demain et puis il y a peut-être un tiers des gens d'entre nous et je me mets dedans parfois sur un certain nombre de sujets je pense que sur un certain nombre de sujets chacun d'entre nous est dans ce tiers là où en fait on relève un tout petit peu de ce que j'appelle moi la solidarité de la collectivité ou de la solidarité de l'entreprise et je pense que c'est cela quand je parle d'intelligence sociétale je pense que cette globalisation qui a produit des excès qui ont abouti au Brexit et à autre à d'autres élections de rejet je pense que si on arrive à les traiter de façon intelligente et si on raisonne un tout petit peu de façon un peu plus micro économique à mon avis on a les moyens de traiter si on dit on va raisonner de façon macro avec des grands jeux de pouvoir combien tu me donnes si je te fais ça etc etc et puis je regarde par grandes filières on n'y arrivera pas je pense et encore Didier pardonnez-moi mais c'est vrai qu'on a de la chance de vivre en France qui est un pays qui est plutôt solidaire et social quand on regarde d'autres nations c'est pas le cas je pense pas qu'en Chine on soit très porté sur le respect humain c'est pour ça que tout à l'heure j'abordais la question on est dans un humanisme européen ancré dans une union européenne avec ses caractéristiques économiques je pense que et d'ailleurs il y a eu un rapport du National Intelligence Council des américains qui fait un scénario sur l'évolution du monde du travail et des technologies à l'horizon 2030-2040 et qui prévoit des scénarios qui peuvent être de vraies crises de conflits en particulier sur la question d'inégalité de distribution des richesses qui peut s'accentuer alors là on retrouve des tas de choses que l'on connait cet humanisme une question qui se pose c'est cet humanisme européen que l'on partage ici je me suis pas sûr qu'il soit nécessairement partagé écoutez je vais vous lire une phrase du Conseil d'orientation pour l'emploi je pense que vous le connaissez dans les 15 prochaines années 330 000 emplois d'ouvriers pourraient disparaître 320 000 agents d'entretien pourraient aussi perdre leur emploi à cause de la robotisation des tâches ménagères au total 10% soit 1,5 million d'emplois sont appelés à disparaître et après 74% des français pensent que l'intelligence artificielle va voler le travail j'ai vu ça ce matin ça c'est anxiogène moi je vais vous en citer une autre parce que vous savez c'est comme ça dans les débats politiques je balance un truc j'en balance un autre qui va dire exactement le contraire vous allez au BCG partenaire de cet événement vous allez écouter monsieur Olivier Scalabre brillant partenaire au BCG qui a fait une étude extrêmement approfondie sur l'impact de l'industrie 4.0 et qui vous dit la chose suivante il y a 10 ans quand je délocalisais pour faire la même chose moins chère ailleurs je tuais 100 emplois aujourd'hui grâce à la technologie aux imprimantes 3D à l'évolution de la matière je peux terminer mon geste de production au plus près de mon client et je recrée 75 emplois d'accord j'en ai toujours 25 de perdu mais si je ne fais rien j'en ai 100 qui sont perdus je partage ce que tu dis Didier en même temps ce que dit monsieur Evray c'est à dire que dans cette phase de transition dont on ne sait pas très bien quelle est ni sa vitesse ni sa durée les moins qualifiés alors ça ne concerne probablement pas ceux qui sont dans cette salle sont ceux qui vont le plus souffrir on peut prendre beaucoup d'exemples demain si on a des voitures sans conducteur tous ceux qui sont des taxis qui sont des chauffeurs de voitures la question de leur reconversion est posée je pense que ça pose ça pose la question du modèle de cohésion sociale et celui-là il dépasse très largement le cadre de l'entreprise il y a un certain nombre d'hommes politiques dans les élections qui ont essayé de proposer des solutions je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises est-ce que le revenu minimum est une forme de réponse à ce besoin de cohésion sociale je pense encore une fois que le sujet de la formation professionnelle va être un sujet absolument clé et notamment pour ces personnes qui sont les moins qualifiées et les sommes qui sont en jeu dans la formation professionnelle sont absolument monumentales et si elles sont correctement redirigées c'est une forme de réponse c'est votre dernier mot j'ai compris parce que les 18h j'ai compris que finalement l'importance c'était la formation professionnelle c'est votre message SNCF vous votre votre pronostic votre vision du futur si on devait aujourd'hui partir avec en tête un message une idée je répondrais volontiers sur ce thème de la formation parce que c'est vrai que ça paraît un peu comme l'espèce de solution miracle on dit c'est compliqué il y a beaucoup de changements mais finalement la formation initiale puis tout au long de la vie va permettre de traiter le problème je ne partage pas tout à fait ce point enfin je pense que c'est vrai mais je pense que c'est insuffisant c'est à dire que moi ce que je constate c'est premièrement que les gens s'adaptent mieux qu'on ne le croit y compris des gens réputés peu qualifiés l'adaptation aux innovations à mon avis se fait quand même globalement assez bien il suffit que l'innovation soit voilà soit relativement facile à mettre en oeuvre mais je pense qu'en fait les gens s'adaptent bien les collaborateurs bien à la formation moi j'ai plutôt tendance à raisonner de manière inverse c'est à dire à me dire que c'est aussi aux grandes organisations à s'adapter aux nouvelles générations c'est à dire que moi je considère que notre rôle de dirigeant c'est pas simplement d'essayer d'adapter les gens à notre organisation voire de la formation un peu forcée c'est aussi de tenir compte de ce que les nouvelles générations savent faire attendent sur le plan culturel et donc pour nous pour attirer des jeunes à la SNCF puisque beaucoup de jeunes sont attirés par des start-up la SNCF ça fait un peu vieux un peu ancien et donc pour nous il y a vraiment un enjeu très important c'est de s'adapter à cette nouvelle génération qui est devant nous c'est à dire de savoir leur savoir-faire numérique leur relation hiérarchique leur rapport au travail leur intérêt pour la responsabilité sociale des entreprises moi je pense que nous nous entreprises on a un gros travail d'adaptation à faire et pas simplement se dire que c'est à nos salariés de s'adapter c'est votre avis également peut-être vous qui formez finalement les audits de demain justement je crois que s'il y a trois idées c'est d'abord d'ouvrir démocratiser l'accès à la connaissance et de ce point de vue les technologies vont vraiment nous aider la deuxième chose c'est je crois beaucoup à l'interdisciplinarité c'est à dire plus que jamais il faudra une spécialisation mais aussi une ouverture et mettre ensemble le collaboratif c'est pas simplement le nombre le collaboratif ce sont aussi des matières très différentes je discutais récemment avec des spécialistes de la robotique au Japon chez Sony ils cherchent à la fois bien entendu des ingénieurs ils cherchent aussi des gens qui créent des personnages de manga parce que les androïdes les robots devront ressembler à quelque chose et puis le dernier point je crois que ce monde a besoin c'est de confiance et de respect on l'a dit beaucoup et cette confiance peut-être et on en a peut-être on en a pas à parler assez ce soir je crois que les nouvelles technologies et tout ce qui est autour de blockchain va naturellement obliger un monde plus régulé et je l'espère où la confiance sera accrue plus de sécurité Didier Barbé moi j'ai deux mots la convergence la transversalité ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'il faut dès qu'on est dans une posture où on est en opposition avec quelque chose vous vous arrêtez vous prenez un peu de recul et vous dites c'est pas la bonne direction et je pense que nos entreprises pour se transformer doivent aider à faire converger toutes leurs organisations leurs silos et Dieu sait si nous on est compliqué et tout ça pour plus de transversalité et la transversalité c'est ce qu'on appelle l'expérience client et l'expérience client c'est quoi ? c'est l'humain et le mot de la fin sera pour Brunello pour conclure si en français et en italien je vais parler en italien merci immensamente pour l'invito je crois que nous devons imaginer une sorte de capitalisme contemporain humanistique merci beaucoup pour l'invitation je pense que ce qu'il faut que l'on fasse c'est imaginer un capitalisme contemporain humaniste n'étudiez pas trop mais étudiez avant tout l'être humain l'art de se faire aimer avoir de l'estime pour l'homme et croire en une sorte d'universalisme de l'humanité il faut que l'on imagine une intégration active des êtres humains et je souhaite bonne chance à tous que la création nous illumine merci beaucoup pour votre présence merci à tous et à toutes merci à tous Merci.